Nous allons corriger l'exercice 17 de la page 75. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice ? Dans la figure ci-dessous, la droite PS est parallèle à droite QR. Donc la droite PS est parallèle à droite QR. Donc je mettrai, ça c'est la droite 1 et la droite 2. Ces deux-là sont parallèles. Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi ? Il nous dit que le segment PS est isométrique au segment QR. Donc ce segment-là est égal à ce segment-là. Complète le raisonnement suivant qui permet de déduire que le point T est le point milieu de PR. Donc on veut prouver que le point T est milieu du segment PR. Ça veut dire que le point milieu, ça veut dire qu'il partage le segment en deux. Ça veut dire que ce qu'on veut prouver, c'est que ce segment-là, je mettrai un point d'interrogation, est le même que ce segment-là. Ça veut dire que T partage le segment PR en deux morceaux égaux. Donc ce morceau-là est le même que lui. Donc l'idée c'est quoi ? Si je peux prouver que le triangle PST, donc ce triangle-là, que je mettrai ici, mettrai grand 1, est isométrique au triangle grand 2, celui-là, et bien j'aurais pu prouver que les deux segments-là, parce qu'ils sont homologues, je peux prouver que ces deux segments-là sont les mêmes et par suite ils sont au milieu. C'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'on va faire ici. Alors commençons par les affirmations. Nous avons trois colonnes. L'affirmation en mots, l'affirmation en symboles et la justification. Alors là, ils nous disent que les angles PST et RQT sont isométriques. PST, donc ce segment-là, c'est un angle-là, pardon, et l'angle RQT, donc cet angle-là. Ils nous disent qu'ils sont isométriques. Donc on va écrire ça premièrement avec des symboles, donc l'angle PST est isométrique à l'angle RQT. Alors la justification, c'est quoi ? Et bien puisque les droites sont parallèles, vous vous souvenez, quand on a dit, si on a deux droites parallèles, je les mettrai ici, vous vous souvenez qu'on a dit que si on a deux droites qui sont parallèles, et qu'on les coupe par une troisième, et bien les angles qui sont aigus sont les mêmes, qui seront formés par les trois droites. Les angles aigus sont les mêmes et les angles obtus sont les mêmes. Et les angles aigus, à l'intérieur, on les appelle alternes-alternes, même les angles qui sont à l'intérieur, on va les appeler alternes-alternes. Donc on va revenir à ça, et c'est ce qu'on va écrire. Donc cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes par alterne-alterne. Donc on va en écrire angle, alterne, interne, angle, alterne, interne. Regardez la vidéo sur la révision des techniques. Il parle des angles alternes-alternes, des angles alternes-externes, et puis les angles correspondants. Donc comme ça vous allez pouvoir les remarquer et puis les trouver. Ici nous disent les angles RPS, donc on va écrire l'angle RPS est isométrique à l'angle PRQ. Alors l'angle RPS, ça veut dire cet angle-là. Il nous dit que c'est les mêmes que l'angle PRQ. PRQ, ça veut dire cet angle-là. Alors pourquoi ces deux angles, encore une fois, ils sont les mêmes ? Parce que j'ai la droite 1 et 2 sans parallèle. Et si je considère la séquence sur cette droite-là, et bien j'ai les angles qui sont formés ici par cette droite-là. Tous les angles qui sont aigus, ou les angles obtus, sont égaux. Dans ce cas-là, ce sont des angles aigus, donc ils sont égaux. Donc là encore, je vais écrire angle alterne-interne. Pourquoi ? Parce que les deux angles sont à l'intérieur. Donc angle alterne-interne. Alors là, maintenant, je dois écrire ça en mots. Tout simplement, j'écris triangle PTS est isométrique au triangle RTQ. Maintenant que j'ai prouvé que les triangles sont isométriques, et bien la condition c'est quoi ? Et bien j'ai prouvé que les côtés, j'ai prouvé que cet angle est le même que cet angle, cet angle est le même que cet angle, et nous avons un côté qui est au milieu, des angles qui sont égaux, donc c'est quoi ? C'est ACA. Angle, côté, angle. Parce que j'ai un angle, un côté et un angle, donc j'ai prouvé que les deux triangles sont isométriques par ACA. Maintenant, les côtés homologues. Alors, le côté homologue de PT, PT, son côté homologue c'est TR, donc je mettrai ici TR, sont isométriques, et là je vais les écrire, donc je vais écrire PT, est isométrique au côté TR. Donc là, les côtés PT et TR sont isométriques, le point T partage le segment. Alors le point T partage le segment, quel segment ? PR. Donc il partage le segment PR. en deux parties isométriques, donc le point T et le point milieu de PR. C'est tout. Et maintenant la justification, la raison pourquoi, et bien dans les triangles isométriques, tous les éléments homologues sont isométriques. Pourquoi PT est isométrique à TR ? C'est tout simplement parce que ce sont des côtés homologues. Voilà, donc on a fait l'exercice 17. Donc encore une fois, faites les exercices du site, et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter. et si vous avez encore de la misère,